On va commencer avec une nouvelle chronique, une nouvelle chroniqueuse, journaliste dans notre rédaction, Mélanie Morin, bonjour. Bonjour. Alors Mélanie, cette année, on va vous retrouver régulièrement pour répondre aux questions que se posent les télévisateurs, des questions qu'ils n'osent pas poser à leurs médecins parce qu'ils les jugent un peu trop gênantes et donc vous allez les poser à leur place pour faire le relais. Absolument, Michel et Marina. Il n'y a pas de questions honteuses. Sachez qu'avec moi, ici, jamais il n'y aura de questions trop bêtes ou trop ponteuses pour être posées. Justement, une de nos téléspectatrices, Sophie, 27 ans, est tracassée par une question qu'elle juge un petit peu embarrassante. Je vous explique. Elle a rencontré un garçon cet été. Jusque-là, ça va. Tout va bien. Tout s'est très bien passé entre eux. Au point qu'ils envisagent de se faire une petite croisière en Turquie de 15 jours au printemps prochain. Moi, je dis Sophie, bravo, vous avez su capitaliser sur votre été et ramener un petit souvenir, c'est super. Mais ensuite, ça se gâte et quand on la lit, elle nous raconte « L'idée de partager une petite cabine sur un bâton de 15 jours avec lui me terrible. » Je ne veux pas qu'il m'entende aller aux toilettes, notamment pour faire la grosse commission. J'en serais très gênée. J'en ai mal au ventre d'avant. Et je n'ose en parler à personne. C'est bien, il faut qu'elle aille près de la machine. Comme ça, on l'entale pour faire ce qu'elle veut. Une cabine près des machines, ça couvre bien. Alors, vous vous êtes renseignée pour elle, savoir si elle pouvait avoir une cabine sans toilettes et des toilettes communes. Pas vraiment, Michel, mais je me suis renseignée quand même. Et d'après ce qu'écrit Sophie et d'après ce que les spécialistes ont répondu, là, on serait plutôt sur un problème de pudeur. Alors, on imagine que Sophie est plutôt gênée par les éventuels bruits et odeurs qu'elle pourrait produire en allant aux toilettes, comme tout à chacun. Mais il semblerait que cette peur ne se manifeste qu'en présence de son petit ami. C'est lui, apparemment, qui la gêne. Alors, Sophie, rassurez-vous, vous êtes loin d'être seule, redoutée d'aller à la selle en présence de son compagnon ou de sa compagne. On en parle dans cet excellent ouvrage. « Histoire et bizarrerie des excréments », c'est un peu la Bible du caca. Et voilà, dans cette Bible du caca, on apprend que redoutée d'aller à la selle en présence de son conjoint, c'est quand même une peur qui occupe 35% des Français, notamment lors des premiers rendez-vous. C'est la première chose qu'on répond. C'est très inquiétant pour eux. Alors, Sophie, elle, elle n'en est pas au premier rendez-vous, mais elle en est aux prémices de sa relation. Elle n'est pas encore allée aux toilettes depuis qu'elle l'a rencontre. Voilà, Sophie… La petite preuve de constipation, ça va aller. À l'image de votre prénom, faites prof de sagesse. Ce garçon va finir par découvrir que vous avez des sphincters en état de fonctionnement. Ne risquez pas… On ne sait pas, Michel. Ça fera l'objet d'une autre chronique. Très bien. Voilà, vous n'êtes pas forcément une princesse et ne risquez pas l'occlusion intestinale pour ce garçon. De toute façon, elle va avoir envie d'aller aux toilettes, ça c'est sûr. Oui, parce que selon les gastro-entérologues, en général, 95% des personnes vont à la selle entre deux fois par jour et deux jours. Donc, si elle fait un bateau, ça va être compliqué. Je lui souhaite de partir sur un paquebot. En quel cas, il y aura pléthore de toilettes qu'elle pourra utiliser autre que sa cabine. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un psychanalyste qui s'est passé sur cette peur d'aller aux toilettes en présence du conjoint. Il semblerait que quand on est en couple, on peut retourner à un stade de l'enfance, avant l'âge où on nous a appris le contrôle des sphincters, en nous laissant penser que déféquer, c'est sale, et que ça ne se fait pas en présence d'autrui. Alors, ça, c'est la théorie psychanalytique. Mais en pratique, Sophie, est-ce que votre petit ami est gêné, lui, lorsqu'il va aux toilettes en votre présence ? Posez-vous la question, observez-le. Mais les garçons, beaucoup moins. Je dis, il reste des heures. Et puis, ils peuvent se relayer, dire à son petit ami, est-ce que tu peux me laisser un petit peu seul ? Oui, toi aussi, laisse-moi seul. Il y a des astuces comme ça. Oui, il y a plein de trucs à faire. Sinon, vous mettez la musique à fond, là. Mais oui, c'est ça. Il faut promener le chien. Sur un bateau, vous avez raison. Il y a plein de trucs. Alors, là, on en sourit un petit peu. Le problème, c'est que ça peut être très handicapant, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment peur d'aller aux toilettes. La vraie peur, une vraie phobie. Et là, ça pose problème. Oui, c'est vrai que ça revêt des... D'hiver. Et déjà, chose curieuse, j'étais très surprise, mais j'ai fait un petit test sur Internet. Ensemble, quand vous tapez sur un moteur de recherche, j'ai peur de faire. En premier, vous avez « j'ai peur de faire l'amour ». En seconde position, « j'ai peur de faire caca ». En troisième position, vous avez « j'ai peur de faire une fausse couche ». Et en quatrième, « j'ai peur de faire une crise cardiaque ». Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui tapent ça. Oui, qui se posent la question. En tout cas, ça fait beaucoup de discussion, énormément sur les forums Internet. Donc, « j'ai peur de faire caca ». Deuxième position, c'est très concernant. Et quand ça atteint un stade intense, un stade de phobie, on parle, c'est un mot, attention, on parle d'apopathophobie. Alors, pareil, si vous regardez sur Internet, vous allez le trouver écrit avec un H. « C'est faux, c'est pas bon, comme si ça venait de pathos ». Mais ça n'est pas la bonne racine. J'ai demandé à des hélénistes hors pair. En fait, ça vient de « apopatéo ». En grec, vous allez voir, ça veut dire « déféquer ». Et « apopathos », c'est l'excrément. Apopathophobie, tout simplement, c'est la peur de faire caca, de déféquer, parfois la peur de l'excrément lui-même. Donc là, c'est le nom, on a bien compris, mais on imagine qu'il y a quand même des degrés d'intensité différents. Oui, il n'est pas apopathophobe. Qui veut toujours, selon les gastro-entérologues, certains patients ont vraiment le dégoût des excréments. Ils trouvent ça sale, ils sont complètement bloqués à l'idée d'aller à la selle. On rencontre aussi ça assez souvent chez les jeunes enfants qui ont peur de déféquer. Le souci, c'est que ça induit une constipation à long terme. Les enfants se posent sur les toilettes, retiennent, enfin, 5 secondes, renoncent, se retiennent, ça peut induire une constipation. Et cas encore plus extrême, il y a des gens qui redoutent l'envie potentielle d'avoir envie d'aller aux toilettes. Là, dans ces cas, c'est vrai que ça peut être pertinent de consulter un psychologue spécialisé sur les phobies ou les troubles compulsifs. Et enfin, autre... Il y a des cas qu'un psychologue ? On trouve de tout, Michel. Vous donnez des adresses. J'imagine bien la psychothérapie et... Oui, non, c'est vrai que... Ça va être sympa comme vous le dites. Toute la journée... Non, mais c'est vrai, dès lors que ça devient handicapant, je pense qu'on le dit assez souvent dans cette émission, pas hésiter à consulter. Alors, on va mettre de côté les phobies, on va mettre de côté Sophie qui a peur, ce qu'on comprend, d'aller dans une cabine seule dans un bateau. À part ça, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas aller aux toilettes en dehors de chez eux. C'est énorme, énorme, énorme. 13% des... Ne jamais exonérer. En dehors de chez eux. Pas beaucoup, moi. Alors, en cette période où on doit s'acquitter de nos impôts, exonérer, en jargon médical, moi je l'avais appris, mais vous le savez sans doute, vous, Michel et Marina, parce que vous savez tout, ça veut dire déféquer. Qui aura au moins le mérite d'enrichir peut-être notre vocabulaire. Je ne sais pas qu'un proctologue d'exonération. Absolument. Donc, 13% n'osent pas. Pourquoi ? Eh bien, première raison, la saleté des lieux d'aisance. Alors, pardonnez-moi si vous êtes à table. On va voir une photo un petit peu difficile. Voilà. C'est train de sweating. Sur Internet, des gens pour dénoncer un peu ce phénomène postent des photos et on trouve des toilettes très sales. Forcément, ça ne donne pas envie d'y aller. Bon, à part ça, à part la saleté, le conjoint, moi je trouve qu'en général, l'enfer, c'est les autres. Qui n'a jamais sué à grosses gouttes en allant, par exemple, aux toilettes, au boulot, en se disant « Oh, si un collègue arrive ! » Moi, ce que je fais, quand c'est comme ça... Vous allez au troisième ! Non, c'est de ma faute. Je sors en disant « Je ne te conseille pas d'y aller, il y a quelqu'un qui est passé avant moi. » Tu me l'as déjà fait, celle-là. On le lâche ! L'horreur. C'est une zone sinistrée. Et chers tés spectateurs, vous imaginez, nous, quand on sort des toilettes, on tombe sur Michel ou Marina. Donc, c'est un petit peu gênant. Donc, on peut aller à l'étage du dessus ou alors, bien sûr, la technique du bourrage de papier dans la cuvette. Parce que oui, nous partageons les mêmes toilettes. Oui, grand classique. Qui scandaleux. Et bien sûr, nos amis japonais, eux, ont trouvé la parade depuis pas mal d'années. Maintenant, ils ont, on va le voir sur une petite vidéo, des toilettes ultra-modernes, perfectionnées, qui diffusent non pas une musique d'ascenseur, mais une petite musique de toilette qui masque les bruits disgracieux. C'est pas hyper zen, ça ? Ben voilà pour Sophie, il faut qu'elle emmène son transistor avec elle. Et en plus, ça lave après. C'est très... Merci beaucoup, Mélanie. Moi, je vous en prie. Si vous leur voyez vos questions gênantes, c'est sur www.allodocteur.fr sur la rubrique La parole est à vous. Vous avez compris que vous pouvez tout demander. Amen.